Ralph brise l'Internet Ralph Lacasse et Vanellope Von Schütz sont les meilleurs amis qui soient. Ralph est le vilain dans le très populaire jeu vidéo Félix Fix Junior et Vanellope est la pilote la plus rapide du jeu Sugar Rush. Tous les jours, il se rencontre dans la gare centrale des jeux. Un jour, le propriétaire de l'arcade y branche quelque chose de nouveau, un appareil Wi-Fi. Oui, Vanellope qui s'ennuie un peu dans son jeu est emballé par cette nouveauté. Pour lui faire plaisir, Ralph décide de lui façonner quelques sentiers hors route. Vanellope est ravie de ces changements, mais Swati, qui jouait Sugar Rush, pense que quelque chose ne va pas. Elle tourne le volant du jeu si brusquement que ce dernier lui reste entre les mains avant de se briser en deux. Puisque la compagnie qui a fabriqué le jeu a fermé ses portes et que les volants usagés vendus sur eBay sont trop chers, il ne reste plus qu'à retirer Sugar Rush de l'arcade. En apprenant cela, tous les personnages de Sugar Rush se précipitent dans la gare centrale. Félix Fix entreprend de les loger dans l'immeuble à appartement de son jeu et il accueille chez lui les pilotes de course. Plus tard, Ralph et Félix sont d'humeur plutôt sombre. Ralph se demande si le retrait de Sugar Rush est de sa faute. Puis, il se rappelle qu'il est possible d'acheter un volant sur eBay, ce qui permettrait de réparer le jeu. Il s'empresse alors de retrouver Vanellope. «Vanellope, nous allons dans Internet! » annonce-t-il. Une fois dans le routeur, des capsules se forment autour de Vanellope et de Ralph et ils sont propulsés dans Internet. « Wow! Génial! » crie Vanellope. Ralph, qui peut à peine tenir dans sa capsule, n'est pas du même avis. En arrivant, Ralph et Vanellope découvrent que le monde d'Internet est immense et ils ne savent absolument pas comment trouver eBay. Heureusement, le moteur de recherche « Je sais tout » a là pour aider. Ils lancent une recherche pour réparer le fameux volant et, un millième de seconde plus tard, il l'a localisé. Rapidement, Vanellope et Ralph sont transportés au bon endroit. À l'intérieur d'Ebay, la vente aux enchères pour le volant de Sugar Rush a déjà commencé. « 275! » crie quelqu'un. « Je crois que tout ce que nous avons à faire, c'est de créer le chiffre le plus élevé et nous gagnerons! » dit Vanellope. En peu de temps, le nombre monte si haut que seul Ralph et Vanellope restent dans la course. « Vendu! » s'écrit alors l'encanteur « pour 27001. » À la sortie, Ralph et Vanellope apprennent qu'ils doivent payer 27001. Sinon, dans 24 heures, ils perdront leur lot. Ralph se rappelle alors Spamly, dont la publicité affirme que les gens peuvent gagner beaucoup d'argent en jouant à des jeux vidéo. En se rendant sur son site Internet, Ralph et Vanellope rencontrent Spamly et Tonno, qui leur montrent une liste de jeux qui pourraient leur apporter de l'argent. Parmi ceux-ci, il y a un jeu nommé « la grande course » avec une voiture de course qui vaut plus cher que ce dont ils ont besoin. La voiture appartient à Scheng, la pilote la plus rapide et la plus coriace qui soit. Ralph a une idée. Il attire l'attention de Scheng pendant que Vanellope saute à l'intérieur du véhicule et enfonce l'accélérateur. Il réussit à dérober la voiture de Scheng, mais cette dernière n'a pas l'intention de renoncer aussi facilement. Elle grimpe à bord d'un autre bolide et rattrape rapidement Ralph et Vanellope. Vanellope fait de son mieux, mais il lui est impossible de semer Scheng et elle doit rendre la voiture. Ralph essaie d'expliquer à Scheng la raison pour laquelle ils ont tant besoin d'argent. Étonnamment, Scheng veut les aider et elle sait exactement ce qu'il faut faire. Elle demande à un membre de son équipe de souffler sur Ralph avec un souffleur à feuilles pendant que quelqu'un d'autre filme la scène. Scheng explique que son amie Yes pourrait les aider à faire de l'argent en publiant des drôles de vidéos comme celle-ci sur l'Internet. À l'extérieur du jeu de course, Vanellope saute de joie. Elle adore Scheng et ce nouveau jeu de course. Elle a un style génial. Elle conduit comme une pro. Sa voiture est fantastique. Mais Ralph a quelques réserves. N'ayant plus que huit heures devant eux, Vanellope réussit à convaincre Ralph que l'idée de Scheng est la meilleure. Yes, qui gère l'incroyable site de partage de vidéos, BuzzTube, adore les vidéos de Ralph. Lorsque Yes met la vidéo en ligne, elle est étonnée de voir tous les cœurs que les visiteurs envoient. Les cœurs, c'est de l'argent, explique Yes. Nous avons déjà 43 $, demande Vanellope. Je prédis un énorme succès pour cette vidéo. Je peux déjà voir les grands titres de demain. Ralph brise l'Internet. Afin de récolter davantage de cœurs, Vanellope accepte de faire partie de l'armée de pop-up de BuzzTube. La limousine de Yes la laisse devant un site web très populaire, ohmydisney.com. N'ayant pas d'autorisation, Vanellope doit se faufiler discrètement derrière une porte et se retrouve face à face avec les avatars des princesses de Disney. Rapidement, elles deviennent toutes amies et les princesses adoptent un look plus décontracté comme Vanellope. Entre-temps, les dernières heures avant la fin de l'enchauffe s'écroulent rapidement. Et, malgré la publication de plusieurs vidéos amusantes, ils n'ont pas encore réussi à récolter la somme nécessaire. En se rendant dans un salon de clavardage, Ralph découvre que ses vidéos ne sont pas aimées du tout. Néanmoins, la dernière vidéo qu'il publie Yes est un succès. Ralph et Vanellope ont maintenant assez d'argent. Ralph paie le volant avant d'appeler Vanellope grâce à l'application BuzzFace. Sans que Vanellope ne s'en rende compte, la vibration du téléphone le fait glisser en bas du tableau de bord et le choc décroche la ligne. Ralph entend Vanellope dire à Chien qu'elle aime tellement le jeu, la grande course, qu'elle ne veut plus retourner à la gare centrale des jeux. Ralph a l'impression que sa meilleure amie le trahit. Ralph se rend sur le site de Tono et de son cousin Double Dan qui ont créé un virus capable de ralentir la grande course. Avec un peu de chance, Vanellope perdrait ainsi son intérêt pour celui-ci. Voici Arthur, dit Double Dan. Il explique qu'Arthur est un virus d'insécurité dont l'objectif est de trouver les imperfections d'un jeu et de les multiplier. Tant que Ralph ne laisse pas le virus se propager, hors du jeu, tout devrait bien aller. Discrètement, Ralph entre dans le jeu la grande course où il relâche Arthur. Une fois le virus libéré, ce dernier se met à travail à la recherche des faiblesses du jeu. En voyant Vanellope se brouiller, le virus copie la faille et la diffuse partout dans le jeu. Les murs, les immeubles et les voitures commencent à se brouiller. Le jeu s'effronte sur lui-même. Soudain, un immeuble s'écoule sur la voiture de Vanellope. À l'extérieur, la grande course commence à se brouiller et à s'embrouiller. Ralph comprend que quelque chose ne va pas. Il faut que je sorte Vanellope de là, dit-il. En voulant aller sauver son ami, Ralph crée un passage qui permet au virus de se répandre dans Internet. À son réveil, Vanellope se croit responsable de la destruction du jeu. « Non, c'était de ma faute », admet Ralph en expliquant ce qu'il a fait. « Reste-tu loin de moi ? » dit Vanellope. Furieuse, elle jette la médaille de Ralph au loin. Impuissant, il regarde son ami s'éloigner sans se douter que le virus est en train de l'observer. Dans les confins d'Internet, Ralph cherche sa médaille. Il l'a retrouvé brisé en deux. Pendant ce temps, le virus s'était nourri des insécurités de Ralph afin de se cloner à une vitesse folle. Des millions de Ralph détruisent désormais Internet. Le vrai Ralph sait qu'il doit sauver Vanellope. Entre-temps, Vanellope a consulté Je-Sais-Tout qui l'a orienté vers une section d'Internet où il est possible de détruire les clones. Ralph arrive sur les entrefaites. Malgré les réticences de Ralph, Vanellope élabore un plan où elle servira d'appât afin de conduire les clones dans la section antivirus. Si cela fonctionne, la grande course et Internet seraient saufs. Tout ce qui manque, c'est une voiture. Yes arrive alors dans sa limousine et il saute à bord. Vanellope appelle les clones. « Hey, c'est moi, ta meilleure amie dans le monde entier! » Le plan de Vanellope semble fonctionner. Malheureusement, la limousine a un accident. Les millions de clones se rassemblent en un seul Ralph géant qui s'empare du vrai Ralph et commence à l'écraser dans sa main. « Arrête! » dit Vanellope. « Prends-moi, je serai ta seule amie. » « Non! » dit Ralph. « Ce n'est pas comme ça que l'amitié fonctionne. » « Laisse-la aller, tout ira bien, n'est-ce pas? » Demande-t-il en se tournant vers Vanellope. « Toujours! » répond-elle. « À mesure que les insécurités de Ralph disparaissent, les clones se volatilisent. » « Internet a sauvé! » Ralph et Vanellope se disent au revoir, pour l'instant. La grande course retourne enfin en ligne et Vanellope fait maintenant partie de l'équipe de Schenck. « Tout ira bien, » dit-elle à Ralph pour ne pas qu'il s'inquiète. « Je sais, ça va être génial. Tu as trouvé le jeu de tes rêves. » Il tend à Vanellope une moitié de sa médaille. Même s'ils ne se voient plus chaque jour, Ralph et Vanellope restent des meilleurs amis. Vanellope est l'une des pilotes les plus rapides du jeu de la grande course et Ralph continue d'être le méchant du jeu Félix-Fix Jr. Ralph a appris que le changement peut être une bonne chose. La fin.